Ce jeudi 29 juin 2023, Philippe Lachaud a partagé une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux. L'occasion pour le réalisateur de teaser son nouveau projet. Tout en humour, il a donné un gros indice sur ce célèbre dessin animé qu'il s'apprête à adapter. Un film qui ne passera pas inaperçu. Alors que son dernier long métrage, Alibi, Comme 2, est sorti en février dernier, Philippe Lachaud planche déjà sur la suite de sa carrière. C'est un fait, ces films sont des succès. La bande à Fifi accompagne de nombreux Français depuis 2013. Souvenez-vous, pour son premier long métrage en tant que réalisateur, Philippe Lachaud avait conquis 2,3 millions de spectateurs dans les salles obscures avec Babysitting. Et depuis, le succès est au rendez-vous. Nicky Larson 1,69 millions, Babysitting 2, 3,2 millions, super héros malgré lui, 1,84 millions. La marque de fabrique de la bande à Fifi ? Un cinéma léger, en roue libre, plein d'émotions, et l'humour au centre de tout. Des qualités qui ont attisé la curiosité de Prime Vidéo qui lui a confié les commandes de son jeu LOL, qui rit, sort. Habituellement proposé au mois d'avril, le programme est attendu à la fin du mois d'octobre pour une spéciale Halloween. Alors que de nombreux fans attendent avec impatience la suite de Nicky Larson, Philippe Lachaud a décidé de s'attaquer à l'adaptation d'une célèbre bande dessinée. Fera-t-il mieux qu'Alain Chabat ? Ce jeudi 29 juin 2023, Philippe Lachaud a partagé une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux, on ne peut rien vous dire, à part que ce sera une adaptation. Après, une adaptation de quoi ? On préfère garder le mystère, explique alors le comédien, Espiègle, dans une vidéo sur Twitter. Volontairement, il filme ensuite une peluche que tout le monde reconnaîtra, le marsupilami. 11 ans après la version d'Alain Chabat, qui avait rassemblé 5,3 millions de curieux, le nouveau défi est de taille pour le compagnon d'Elodie Fontan. Pour le moment, il faudra se contenter de ce teasing. Philippe Lachaud n'a pas encore dévoilé la date de sortie ni révélé le casting ou le moment du tournage. Pour rappel, le marsupilami est un animal imaginaire créé par l'auteur belge André Franquin en 1952, dans la série Spirou et Fantasio. Selon les commentaires sous la vidéo, les internautes ont déjà hâte de découvrir ce nouveau film. Mais il faudra être patient.